Bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rassurez-vous, je ne vais pas vous apprendre à coudre un masque parce que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. A mon avis, vous en avez déjà cousu pas mal et vous êtes maintenant expertes en la matière. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est un cordon qui remplace l'élastique et c'est une astuce que je viens de découvrir, que j'avais envie de partager avec vous pour vous montrer comment créer ce type de cordon, c'est-à-dire comment coudre un masque sans élastique. J'ai préparé plusieurs sortes, vous voyez, celui-ci a un bloc cordon, mais j'ai aussi travaillé sur un modèle qui possède un bloc cordon qui a été confectionné comme ceci. Il y a plein de coloris différents, on peut vraiment s'amuser à varier les plaisirs, à créer des masques pour hommes, mix ou alors complètement girly. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je suis complètement fan de ce cordon. Donc vous allez me dire, où est-ce que tu l'as acheté ? Eh bien, voilà, je voulais vous dire, je l'ai confectionné. Donc je vais vous montrer tout de suite comment. Voici un exemple de cordon déjà fait. En fait, j'ai travaillé à partir d'un jersey de chez Stop Fabric qui s'appelle Avalana. Et il a la particularité d'être une maille bloquée. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite, qu'en tirant dessus, on peut créer un cordon. Donc ça, c'est mon grand pan de jersey, d'accord ? Et moi, je suis venue découper une petite bande dedans. Donc attention, c'est important. Vous voyez, quand vous prenez votre jersey, là, le jersey, il a tendance à rouler vers l'intérieur. Donc ce n'est pas à cet endroit que je dois me placer, c'est plutôt côté lisière. Je vais vous montrer, voilà. Le jersey doit rouler vers l'extérieur, c'est-à-dire que le motif doit être roulé vers le côté envers du jersey. Donc, j'ai découpé une petite bande comme ceci. Et en fait, en quelques secondes, je vais pouvoir la transformer en cordon, simplement, en tirant dessus. Et voilà. Et comme la maille est bloquée, déjà, elle roule sur elle-même. Et il n'y a pas besoin de faire de finition, parce que ça ne va pas du tout filer, ni à l'extrémité, ni sur les côtés. Donc, en quelques secondes, avec un morceau de jersey, je viens de créer un cordon très sympa, que je n'ai plus qu'à assembler sur mon masque. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ? Parce que, ok, c'est joli, mais on a déjà des élastiques. Donc, la différence, là, c'est que c'est un cordon élastane, et qui est avec du coton, donc qui est agréable et doux pour la peau. Parce qu'en fait, un élastique, ce n'est pas vraiment fait pour être mis sur le visage. Et souvent, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'irrite, ça me gratte, ça me tire les cheveux. Donc, ce cordon-là permet d'être plus agréable à porter, d'être plus funky aussi, rappelons-le. Et surtout, il passe à 60 degrés. Voilà. Donc, je vous ai préparé un tuto vidéo sur ma chaîne YouTube, en pas à pas, pour coudre ce modèle de masque. Et j'espère qu'il vous plaira. Bonne soirée, les cousettes, bonne couture. Pour réaliser votre masque, vous allez avoir besoin d'un couteau imprimé, que nous allons doubler pour être au norme à FNOR, et garder de la respirabilité. Donc, moi, j'ai choisi ce motif. C'est un coton de chez Stoff Fabric, parce que je trouvais qu'il faisait et à la fois masculin, et à la fois sympa pour l'été. Et nous allons aussi utiliser un type de jersey, qui va remplacer l'élastique. Donc, c'est toujours de la même marque, toujours Stoff Fabric. Et c'est un jersey qui s'appelle Avalana. Donc, il existe dans plein de coloris différents, mais c'est pour, en tout cas, cette référence, elle a une spécificité, mais je vais vous en dire plus d'ici quelques minutes. Pour réaliser notre masque, nous allons avoir besoin aussi de fils à coudre assortis. Vous allez avoir besoin de pince de couture, de vos ciseaux. Donc, je ne vous présente plus les ciseaux fiscards. Également, d'un crayon textile, donc moi, j'ai choisi celui-ci de la marque Prime. D'un ruban, d'un mètre ruban pour mesurer, mais nous n'allons pas nous en servir pour tracer, parce que vous allez également avoir besoin d'un gabarit que je vous ai préparé. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici sur le petit i. Et donc, je vous ai préparé un gabarit à imprimer sur comment coudre un masque 3 plis sans élastique. Donc, vous n'aurez aucune mesure à faire, vous allez vous en servir pour faire les découpes. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et également, si vous en avez un, sinon ce n'est pas grave, on fera sans, un bloc cordon qui va nous aider à régler notre masque. Donc, vous pouvez faire de la récup. Je suis sûre que vous avez toutes et tous dans vos placards des vieilles parkas. Regardez si vous n'en avez pas un qui traîne. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser. Et si vous n'en avez pas, on fera autrement. C'est parti pour les découpes. Nous allons commencer par la découpe du coton imprimé. Donc, là c'est un très grand morceau, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais déplier mon morceau de tissu. Voilà, et je vais me mettre directement... Donc, la lisière de mon tissu est là, donc mon droit fil. Et je vais me mettre... Hop ! endroit contre endroit pour découper les deux parties en même temps. Donc, j'aligne bien ma lisière sur le côté. Voilà. Et je vais venir... Donc, une fois que vous avez imprimé le gabarit, il faut bien sûr le découper. Et vous allez venir le poser sur le tissu. Donc, nous allons découper deux pièces en une seule opération. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais tisser mon crayon textile. Donc, vous avez la flèche, hein, ici, qui vous représente le droit fil, qui doit être parallèle à la lisière. Donc là, on est bien. Donc, je vais venir faire le tour de mon gabarit avec mon crayon textile. Je vérifie que ça se voit, oui, c'est bon. Si vous n'avez pas d'imprimante, bien entendu, comme d'habitude, avec le gabarit, vous allez avoir un récapitulatif de la taille de la pièce. Sur ce coup-là, ce n'est pas une pièce compliquée, c'est un carré. Mais c'est ces repères-là qui nous intéressent. Donc, je vous l'ai indiqué aussi. Je vais maintenant découper mon tissu. Donc, pour ne pas que ça bouge ici, je vais mettre des petites pinces. Et donc, avec mes ciseaux, je vais couper le tissu. Je vais découper les deux épaisseurs en honte. Je vais découper les deux épaisseurs en honte. Voilà, je suis prête à coudre. Donc, on va commencer par l'assemblage du masque. Donc, je suis bien endroit contre endroit. Et je vais venir déjà mettre mes premiers repères. Je vais venir maintenant poser mon gabarit sur mon tissu. On n'est pas de millimètre près. Vous voyez que je ne suis pas très droite, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Et ici. Donc, ce trait-là représente le centre de ma pièce. Donc, je vais le marquer. Ça, ce sont des repères qui vont nous servir plus tard. Pour faire nos plis. Et je vais marquer les deux repères qui sont de chaque côté. Donc, ça, je vais le faire aussi de ce côté-là. Pour pouvoir plier mon masque plus facilement tout à l'heure. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, on remarquera donc que ma pièce, le droit fil doit être ici. Et donc, ces deux parties-là, le haut et le bas, vont correspondre au haut et au bas du masque. Donc, je vais venir mettre mon tissu endroit contre endroit. Et je vais positionner des petites pinces sur les côtés. Pour pouvoir assembler, là, le haut et le bas. Donc, je vais venir faire à la machine à coucher une couture au point droit en haut à 1 cm du bord. Surtout de la longueur. Et aussi, en bas. Donc, j'ai bien mes repères ici. Donc, ça veut dire que ça s'est en côté. Donc, je vais commencer ici. Je positionne mon pied au bord du tissu. Et je vais venir faire une couture au point droit. Donc, je pense à mon point retour. Et je vais, comme ça, sur toute la longueur. Et également, donc ça, c'est le haut. Je vais également travailler sur le bas. Donc, je tourne mon tissu. Je vais venir couper tous mes petits fils qui dépassent. Et j'ai allumé le fer pour pouvoir bien repasser mes coutures. Du coup, je retire les pinces. Et maintenant, je vais venir retourner mon ouvrage sur le côté. Pour le passer intégralement sur l'endroit. Donc, là, ces deux parties correspondent au haut et au bas du masque. Et donc, vous voyez, je vais venir bien ressortir la couture sur l'extérieur. Et c'est là que je vais utiliser mon fer à repasser pour bien mettre un... Bien écraser ces coutures-là pour pas que ça bouge par la suite. Et m'aider pour mon montage. Bien écraser ces coutures-là. Nous allons maintenant faire les plis qui étaient sur notre gabarit. Rappelez-vous, nos trois repères. Donc, en fait, le repère du milieu est là. Le repère du haut est ici. Le repère du bas est ici. Donc, je vais venir prendre le repère du haut. Et venir l'aligner sur le repère du milieu. Pareil ici. Le repère du bas, je vais venir l'aligner sur le repère du milieu pour créer un pli. Pareil de ce côté. Donc, jusqu'ici, c'est un masque trois plis classique. Donc là, nous sommes à l'intérieur du masque. Et voici l'extérieur qui va se déplier. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de réaliser ensemble une couture au point droit de chaque côté pour bien fixer le masque dans cette position. Et ensuite, nous allons voir comment créer, du coup, notre élastique sans élastique. Donc, maintenant, nous allons venir réaliser une couture au point droit de chaque côté. Donc, il s'agit d'une couture de maintien qui n'est pas essentielle, qui est juste pour maintenir le masque dans cette position avant l'assemblage, avant la suite. Donc, vous réalisez une couture au point droit sur toute la longueur au plus près possible du bord. Poussez bien à votre point avant arrière, c'est juste pour fixer le masque dans cette position. Donc, voici le résultat obtenu. Nous allons maintenant confectionner les cordons de notre masque à l'aide de ce jersey de chez Stop Fabric. C'est le jersey Avalana. Et vous allez voir que sa spécificité, en fait, est d'être en coton élastane avec une maille bloquée. C'est-à-dire, vous allez voir, nous allons pouvoir former un cordon avec très facilement. Et également, il n'y a pas besoin de le surjeter. Il ne file pas du tout. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, pour réaliser votre cordon. Désolée, mon morceau est un peu grand. Cherchez la lisière. Voilà. Vous allez déplier le jersey devant vous. Et vous allez voir qu'il y a un endroit où il roule sur lui-même. Donc, par exemple, ici, il roule vers l'intérieur. Donc, ce n'est pas ce côté qu'il nous faut parce que nous, on voudrait qu'il roule vers l'extérieur. Donc, a priori, voilà. Vous voyez sur le côté, ici, au niveau de la lisière, il a tendance à rouler plutôt de ce côté. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse. On va trailler ici. Je vous le déplie. Et dans un premier temps, je vais d'abord couper la lisière parce que je n'en ai pas besoin. Et je vais maintenant venir découper une bande. d'environ 3 cm. Je dis bien environ. Vous allez voir. Parce que pour le coup, on cla... Je vais mesurer 3 cm. Pour le coup, ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas droit. Donc, on part... On essaye d'être le plus droit possible. Mais après, si on dévie, ce ne sera pas très grave. Je vais découper une bande sur toute la longueur. Et donc, c'est à partir de cette bande que je vais créer un cordon. Alors, vous allez me dire, d'accord, qu'est-ce que tu vas faire avec ce jersey ? Et bien, je vais simplement venir le tirer le plus fort possible. Et vous voyez que quand on le tire, il roule sur lui-même et se transforme automatiquement en cordon élastique. Et c'est ça que j'ai trouvé génial avec ce jersey. C'est qu'il peut totalement remplacer un élastique. Vous voyez, je vous remonte de plus près. Donc là, il est bien à plat. Et là, je vais juste venir tirer le plus fort possible. Et en quelques minutes, mais même quelques secondes, en fait, j'ai créé un cordon pour mon masque. Qui, en plus, est original et joli. Comparé aux élastiques qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà, ça y est. Donc là, mon cordon est terminé. Vous voyez qu'il est bien élastique. Je n'ai pas besoin de le surjeter. Il a roulé tout seul. Tranquillement. Je vais essayer de vous le déplier pour vous le montrer. Donc, il va rester dans cette position. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un cordon qui passe à 60 degrés. Et qui est doux et agréable au toucher. Donc, comme on va le porter sur le visage. Vraiment, il y a vraiment une grosse différence avec un élastique. Et en plus, il ne va pas se coincer, vous savez, comme la maille d'élastique dans les cheveux venir tirer. Et nous, on va utiliser ce cordon pour terminer notre masque. Donc, comment je vais m'en servir ? C'est ça aussi que j'aime bien dans cette technique. C'est que je n'ai pas besoin de créer un passant. Vous savez, parfois, on est obligé de créer un passant comme ça. Ou de prendre l'élastique dans la couture sur les côtés. Là, je peux vraiment travailler mon masque à plat. Et venir utiliser ce cordon, en fait, comme d'un biais. C'est-à-dire que je vais venir le déplier ici. Et je vais venir le coudre comme ça. Sur le bord de mon masque. Donc, j'ai juste une couture à faire là. Enfin, deux. Parce que je vais faire quelque chose de soigné. Et après, à accrocher les côtés. Donc, deux options pour ça. Soit vous coupez un grand cordon. Vous le placez. Ensuite, vous le redécouperez. Soit vous le mesurez. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai mesuré qu'il faut à peu près 60 cm pour un côté. Donc, quand le cordon n'est pas tiré. Hop, 30. Voilà, 60. L'intérêt aussi, quand je coupe, c'est que comme la maille est bloquée ici, il n'y a pas besoin de faire de finition. C'est terminé. Donc, je peux retirer mon cordon. Il faut bien, bien le tirer. Comme c'est, une fois qu'il est tiré, il ne bouge plus. Et je vais vous montrer comment on va maintenant le positionner sur le côté. Donc, je vais en chercher le centre. Ici. Vous voyez. Et je vais venir comme un biais. Je vais venir l'ouvrir. Donc, ça, c'est le centre. Et je vais le dérouler sur le bord de mon ouvrage. Donc, je vais placer une pince ici. Voilà. Et je vais venir à la machine à coudre réaliser une couture au point droit, ici. À peu près à 0,5 cm du bord. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi avec cette technique, c'est que j'ai besoin que mon jersey reste élastique sur les extrémités. Ici, je n'ai pas besoin qu'il soit élastique. Et en plus, j'ai du coton. Donc, je peux vraiment travailler au point droit, sans souci. Hop, mon pied est tombé. Hop. Donc, je viens juste positionner le bord de mon pied. Attention de ne pas trop rouler mon jersey. Voilà. Je mets au plus près possible du bord. Là, je suis à peu près à 0,5 cm, c'est bien. Et je fais ma couture au point droit, comme l'habitude. Et tranquillement. Sur toute la longueur. Je coupe mon fil. Donc, je vais couper mes petits morceaux de fil qui dépassent. Bon, avec un petit ciseau, ce serait mieux, mais je ne l'ai pas sorti. On va faire avec les moyens du bord. Voilà le résultat obtenu. Vous voyez, il a un peu roulé là. Donc, j'ai mon jersey, pardon, en face, c'est mieux, qui est cousu. Et je vais venir comme un biais, en fait, le déplier et le rouler de l'autre côté. Donc, moi, mon but, c'est qu'il recouvre cette couture qui n'est pas très jolie. C'est pour ça que j'ai coupé un cordon d'à peu près 3 cm pour être sûre, en fonction de comment vous allez le coudre, que ça recouvre bien le bord et que ce soit joli. Et donc, même chose que pour un biais, d'habitude, je vais venir faire une couture au point droit à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que je vais être sûre de tomber bien où il faut de ce côté, je ne vais pas me positionner de ce côté-là. D'ailleurs, il n'est pas très bien mis pour piquer. Je vais me positionner de l'autre côté. Alors, attendez, je remets bien ça. Voilà. Donc, c'est à peu près droit. Ça ira. Donc, du coup, je vais me mettre de ce côté et je vais piquer dessus pour être sûre de bien fermer mon cordon correctement. Donc, comme tout à l'heure, je viens réaliser une couture au point droit tranquillement sur ma bande. On ne t'entend pas trop loin du bord quand même, pour éviter que la couture n'apparaisse. Si le jersey se soulève, là, c'est pas mal. De toute façon, là, on est sur le côté intérieur du masque. Donc, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc là, mon cordon, il est cousu. Je vais couper mes fils. Et de l'autre côté, du coup, voilà. Donc, c'est pas mal. Je suis tombée pile poil. Et je me retrouve quand même avec un bord de masque qui est assez bien fini. Et j'ai mon cordon qui est intégré dedans. Donc, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais redécouper une bande et je vais l'assembler pour vous montrer ensuite comment placer les cordons élastiques pour mettre notre masque. Donc, maintenant que notre masque est terminé, l'assemblage en tout cas, vous voyez, j'ai bien de chaque côté mon cordon qui vient cacher le bord du tissu. Et le cordon est élastique. Donc, pour me permettre de mettre mon masque, c'est bien un masque 3 plis. Et voici l'intérieur. Donc, du coup, maintenant, on va s'occuper d'accrocher ensemble les cordons. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas faire un masque qui s'accroche derrière les oreilles, mais derrière la tête. Donc, ce que je vous propose, je vais vous montrer deux techniques. avec un stop cordon que je vais placer en bas. Et si vous n'avez pas de stop cordon, avec un reste de cordon, nous allons créer un cher cordon, tout simplement. Donc, je vais vous montrer d'abord sur la partie avec le bloc cordon. Alors, du coup, j'ai choisi un modèle qui a des trous très petits parce que c'est tout ce que j'avais. Mais, normalement, ça devrait aller. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de matière à passer dedans. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais venir le couper en pointes. Parce que c'est l'extrémité, de toute façon. Voilà. Histoire de dégarnir un peu, d'avoir moins de matière. Du coup, cette pointe, je vais maintenant la rouler pour qu'elle soit plus fine. Et je vais venir passer, comme ceci, dans mon stop cordon. Donc, de haut en bas. Donc, j'appuie bien pour ouvrir le trou. Et je descends. Voilà. Donc, il est passé. Si jamais il a du mal, vous pouvez prendre une épingle et venir tirer le cordon. Donc, une fois que c'est comme ça, je tire. Voilà. Donc, ma première partie, elle est installée. Et ici, je vais venir faire un petit nœud à l'extrémité pour éviter que, quand je desserre mon masque, le stop cordon sorte. Donc, ça, bien sûr, qui n'est pas très beau au bout, je peux le couper. C'est juste pour passer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour le coup, là, il ne veut pas. Donc, je peux venir avec une épingle tirée un peu. Et hop. Donc, je fais la même chose. Je vais faire un nœud et je coupe l'extrémité. Voilà. Donc, ça, c'est la première option avec un stop cordon. Vous pouvez très bien en placer un au-dessus. Vous pouvez faire les deux. Mais j'ai décidé, en cette vidéo, de vous montrer une alternative. Si vous n'en avez pas sur un vieil anorak ou pas du tout envie d'aller dans les magasins, je vais vous montrer comment faire la même chose de ce côté. Donc, je tourne mon masque. On est bien d'accord qu'on accroche le bas ensemble et le haut ensemble. Et je vais vous montrer la petite astuce. Donc, je vais commencer par faire les nœuds à l'extrémité. Donc, de la même manière. Voilà. Et ici, je vais venir prendre un restant de cordon qui est me resté et je vais venir faire un nœud que je vais bien serrer et je vais en faire deux pour être sûre que ça ne bouge pas. Voilà. Il ne me reste plus qu'à couper la partie qui dépasse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va me servir à serrer exactement comme les serres-cordons que je viens d'installer. Donc, ce masque, comme il ne va pas être placé derrière les oreilles et que le cordon du bas, par exemple, si c'est celui-ci, va être placé horizontalement, il peut avoir tendance un petit peu à bailler ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer. À ce moment-là, essayez votre masque. Ici, vous voyez qu'il baille un petit peu. Voici la technique à réaliser. Ça dépend vraiment des visages, bien entendu. Donc, nous sommes sur l'endroit du masque et je vais venir le plier pour marquer le centre. Donc, c'est ici. Le bas du masque est ici. Je vais venir mettre une petite pince. Et avec ma machine à coudre, je vais venir coudre un petit triangle ici juste pour créer un petit repli et rapprocher le masque de mon visage. Donc, je viens placer mon masque toujours plié en dessous le pied de la machine à coudre et moi, je vais venir réaliser ici une couture au point droit en triangle, en biais, en fait, en partant à peu près un centimètre du haut et en biais à peu près sur un centimètre juste pour réduire le bas du masque. Et on sait, en fait, former, former quand je vais le déplier, en fait, sur le bas, vous voyez, former un petit repli qui va me permettre de bien l'ajuster au niveau du visage. Ce tuto vidéo est désormais terminé. Et j'espère que cette astuce vous a plu. Vous pouvez vous amuser à confectionner tout type de masque avec ses cordons et je trouve qu'on peut en plus s'amuser, par exemple, regarder celui-ci, et créer des looks un peu sympas en utilisant quelque chose en plus agréable pour la peau. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez me rejoindre sur ma page Facebook les tutos couture de Dodinette, vous y trouverez plein d'astuces couture et de tutos en pas à pas. Et sinon, je suis aussi sur Instagram sous la page Happy Dodinette API, le trait en dessous et Dodinette D-O-D-Y-N-E-T-E. Je vous souhaite une bonne couture. Faites attention à vous surtout et amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501